Hello la confrérie, c'est Néo, j'espère que vous allez tous bien et surtout que vous êtes tous en mode hype pour ce nouvel Assassin's Creed car sachez que si vous ne l'êtes pas encore et que vous avez encore des doutes sur le jeu je vais peut-être vous faire changer d'avis et vous prouver grâce à mes sessions de jeu à l'E3 que le jeu a vraiment du potentiel et qu'il apporte ce vent de fraîcheur qu'il avait tant besoin à la série Enjoy ! Alors tout d'abord j'aimerais vous remercier infiniment Assassin car c'est grâce à vous surtout que j'ai pu avoir la chance d'aller à l'E3 cette année c'est assez dingue ce qu'a pu m'apporter ce voyage, j'étais juste dans un rêve et c'était juste une expérience fantastique à vivre sachez que vous avez grandement aidé à faire développer la chaîne et à nous donner un maximum de motivation pour continuer et progresser dans la mise en oeuvre de nos vidéos tout en est apportant bien sûr passion et fidélité donc vraiment un grand grand merci à confrérie et on espère vraiment par la suite vous apporter toujours autant de bons contenus et de plaisir à regarder nos vidéos Alors pour commencer je vais bien évidemment vous parler du plus gros changement qu'il y a eu dans le jeu c'est à dire le système de combat qui change radicalement afin d'opter pour un système plus tactique et plus difficile que les précédents volets de la saga et dès la première prise en main on a vraiment du mal à retrouver ses repères surtout quand on est habitué comme moi au précédent jeu donc il m'a fallu un certain temps pour me familiariser avec ces nouveaux combos d'attaque, d'esquive et de protection et au fur et à mesure que j'y ai joué et que j'ai pu réussir à manier complètement les principaux combos là vraiment j'ai vu le côté stratégique qu'on devait adopter j'ai donc eu beaucoup de plaisir à jouer et surtout j'ai vraiment retrouvé ce challenge qui avait perdu la série un bon exemple pour vous montrer mon ressenti lors de ma session j'ai pu tester la petite démo dans l'arène où on devait tuer le boss et bien je peux vous dire que le combat était tellement nerveux, long et tactique que moi et le développeur à côté nous étions tellement à fond et surtout moins investis dans mon combat que quand j'ai réussi à le battre nous avons presque crié comme des dingues en mode victoire et étions en mode tapement 5 ce qui a bien sûr agité la curiosité et fait marrer les autres star payers qu'il y avait dans la salle pour vous faire simple on avait vraiment ce sentiment de satisfaction que je n'avais pas ressenti après un combat depuis pas mal de temps vous savez ce sentiment où tu te dis vraiment c'était un peu dur mais qu'est-ce que j'ai pris mon pied ou encore punaise attention qu'il y avait dans ce combat mais waouh c'est tellement gratifiant à la fin après certes le système il a ses quelques défauts comme la caméra qui en fait un peu qu'à sa tête des fois et surtout le plus important pour moi il n'y avait pas assez de variété dans le combo on a vraiment l'impression de faire toujours les mêmes attaques et j'ai peur pour la suite que ça soit assez pauvre en mouvement par contre les coups de grâce après avoir bien augmenté ma jauge d'adrénaline était vraiment violent et stylé j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres et que ça pourra peut-être fonctionner sur plusieurs ennemis à la fois façon AC3 ou syndicates car d'après ce que j'ai vu ça ne marchera que sur un seul ennemi concernant l'arc il y a vraiment quelque chose à améliorer pour ma part j'ai souvent été frustré par mes tirs ils étaient pourtant dirigés en pleine tête de mes ennemis parce qu'il faut savoir que je suis pas un houp de la veille quand même mais à chaque fois il fallait au moins 10 tirs dans la tête pour arriver à les mettre à terre alors certes vous allez me dire on est là plus dans un jeu de rôle les ennemis ont tous un niveau un peu plus élevé que les autres c'est normal mais je vous assure qu'à force c'était assez décourageant sachant que la difficulté était déjà là les gardes bougent constamment maintenant ils agissent et attaquent beaucoup plus vite qu'avant et bref j'en ai parlé au développeur et m'a dit qu'il était dessus en ce moment qu'ils allaient un peu plus équilibrer et doser l'impact des flèches et surtout qu'ils allaient augmenter un tout petit peu la taille des têtes des pnj des ennemis bref j'espère que vous m'avez compris ils vont pas transformer leur tête en pastic l'infiltration pour moi c'est toujours à peu près la même avec juste quelques améliorations car ici le système de progression s'appliquera aussi sur l'infiltration plus vous progresserez dans le jeu et plus vous pourrez acquérir des points de compétences utiles à l'infiltration un bon exemple je me suis approché tout doucement derrière un boss d'un camp afin de l'éliminer furtivement et quand j'ai voulu lui planter ma lame secrète j'ai été surpris car ça l'a juste blessé ça lui a infligé un minimum de dégâts et quand on joue au précédent AC je peux vous dire que j'ai rien compris sur le moment et c'est là encore où on aperçoit le côté RPG du jeu et l'importance de se préparer avec l'exemple que je vous ai donné à l'instant il aura fallu peut-être que ma lame secrète fasse un peu plus de dégâts et soit d'un level plus haut pour pouvoir assassiner le garde dans de bonnes conditions et par rapport à ce système de progression j'ai vraiment aimé cette idée d'accomplir progressivement des quêtes de plus en plus difficiles afin d'engranger de l'expérience pour monter de niveau récupérer des compétences et ainsi obtenir plus de facilité et de diversité dans la façon de se battre ou de s'infiltrer pour de ce qui est le contexte du jeu qui est légitime antique que ça soit pour la map, les graphismes ou encore l'ambiance qui s'y dégage c'est foutrement beau visuellement c'est bluffant, c'est hyper détaillé, on est vraiment en train de voyager et d'en prendre plein les yeux tout le temps j'admirais vraiment la diversité des couleurs qui dominaient le paysage comme pour la palette de lumière qui s'abattait sur les décors, l'eau ou encore le désert l'ambiance est très bien retranscrite, il y a beaucoup de vie qui s'y dégage au cours de mon exploration j'ai pu voir des gardes égyptiens avec leur monture attaquer un pauvre paysan j'ai vu aussi un crocodile attaquer mon cheval ou encore j'ai aperçu un feu au loin qui prenait forme avec la population autour qui était complètement en panique bref plein de détails comme ça qui fait qu'on est vraiment en pleine immersion et qu'on est complètement transporté dans l'univers de plus avec toutes ces missions annexes que j'ai pu faire, c'était vraiment plaisant de voir que ces petites intrigues qui étaient jusque là pour ma part pas franchement développées dans l'Asien C'est Rincé là elles sont plus travaillées, elles sont plus intenses et même émouvantes des fois et ce qui est cool c'est que même dans ces petites histoires on se sent vraiment impliqué et on prend plaisir à réaliser ces quêtes c'est là où je me suis aperçu de la grande liberté qu'offre le jeu on a vite fait de se perdre dans ce vaste panorama entre toutes ces quêtes et cette vie qui s'y dégage on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer, chaque instant on découvre la richesse de ce monde et je prenais donc beaucoup de plaisir à explorer et découvrir ce nouveau terrain de jeu on a vraiment ce sentiment de découverte et d'apprendre beaucoup de choses via tous ces éléments qui sont mis en place et le développeur m'a fait même remarquer qu'il n'y avait plus ces objets à collecter qu'on voyait tout le temps dans les précédents AC vous savez ces collectibles qu'il faut juste collecter pour les avoir tous et qu'il n'y a pas grande récompense derrière et bien pour ce jeu il m'a bien précisé que tous les objets qu'on trouvera ou collectera auront une signification, une valeur que ça apportera des réponses, des connaissances sur l'histoire de l'Egypte antique ou encore sur les origines du credo pour de ce qui est du parcours et comme vous avez pu le voir c'était beaucoup plus simple façon Zelda où la navigation et l'exploration devient beaucoup plus facile on n'est pas obligé de chercher tous ces points d'attache pour grimper comme on avait l'habitude d'avoir avant ça apporte beaucoup plus de légèreté et de souplesse au parcours ou à la grimpette comme vous voulez et j'ai ressenti ça aussi quand j'ai pris le cheval où on est beaucoup moins bloqué par tous ces petits éléments du décor et je pense que les développeurs ont voulu vraiment simplifier les choses pour que la prise en main devienne un peu plus aisée afin d'explorer cet immense open world. En gros comme vous avez pu le voir ce nouvel univers a beaucoup à offrir pour moi le jeu a opté pour de très bons changements surtout pour le combat même si certains d'entre vous sont bien sûr encore sceptiques et je vous comprends personnellement puisqu'il faut vraiment avoir la manette en main pour savoir ce que vaut ce nouveau système L'aspect jeu de rôle pour ce nouvel opus apporte vraiment un plus il faut plus réfléchir aux actes et aux missions qu'on devra accomplir tout en prenant bien soin de développer notre arsenal et nos compétences Concernant l'aspect technique du jeu je voulais pas trop m'étaler dessus mais sachez déjà que c'est très très joli j'ai pas vu d'aliasing par contre oui il y avait quelques soucis de pop à certains moments où on voyait les éléments du décor disparaître ou apparaître comme j'ai eu aussi des bugs avec Bayek j'ai eu aussi quelques doutes sur certaines animations qui manquent un peu de travail et de finition mais dans tous les cas ça ne m'a pas vraiment posé problème puisqu'on était sur une version pré-alpha et qu'ils ont encore le temps de régler ces petits soucis Petite anecdote assez sympa si vous vouliez savoir pourquoi il n'y a pas eu de trailer en CGI c'est à dire en cinématique comme on a l'habitude d'avoir de mon côté j'ai mené mon enquête et posé la question à certaines personnes highlight qui m'ont dit qu'ils voulaient cette année faire une campagne qui se rapproche plus du jeu de ce qu'il va vraiment être d'être assez modeste en fait et de ne pas trop mettre la barre trop haute avec un trailer qui aurait mis la hype à tout le monde mais qui ne reflèterait pas le jeu dans toute sa profondeur et son orientation et surtout pas décevoir des joueurs ou fans qui en attendraient beaucoup trop bref je pense que j'ai à peu près tout dit après si j'ai oublié quelques détails sur certains aspects du jeu n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez savoir dans les commentaires je me ferai un plaisir de vous répondre j'espère vraiment que cette vidéo impression vous aura donné quelques indices sur ce que AC Origins peut vraiment offrir en terme de gameplay, narration ou encore de progression dans tous les cas vous aurez une grosse vidéo dans quelques jours qui regroupera tout ce que vous devez savoir sur le jeu avec bien évidemment toutes les dernières infos et pour un premier contact j'ai encore beaucoup de curiosité quand même et je pense que vous de votre côté ça doit être la même chose donc à mon avis Ubisoft garde encore beaucoup de surprises de son coude et j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça par la suite je vous dis à la prochaine Assassin, portez vous bien, c'était Néo, bye la confrérie Sous-titres par Jérémy Diaz